Bonjour, dans cette vidéo, je te propose qu'on s'entraîne à calculer certaines intégrales en utilisant ce qu'on sait sur les primitifs des fonctions puissances. Alors, on va essayer de calculer cette intégrale-là pour commencer, l'intégrale de moins 3 à 5 de 4 dx. Alors, pour aborder ce genre de calcul, bien sûr, il faut avant tout se rappeler d'un résultat fondamental, un corollaire du théorème fondamental de l'analyse. Et ce résultat, en fait, il relie le calcul intégral à la recherche de primitives. Donc, je vais le renoter ici pour qu'on l'ait en tête. Ce corollaire très important nous dit que l'intégrale entre a et b d'une fonction f de x dx, eh bien, c'est la différence entre les valeurs d'une primitive de f calculée en b et en a. Donc, c'est f de b moins f de a, où grand f, ici, est une primitive de petit f. Voilà, ça, c'est le résultat lui-même qu'il faut avoir en tête. Et puis, je vais te donner une notation qu'on utilise souvent. On l'écrit comme ça. On calcule la différence des valeurs de f entre b et a. Donc, f de b moins f de a. Voilà, ça, c'est une notation que tu dois connaître aussi. Alors, maintenant, en se rappelant de ce résultat, on va aborder notre calcul. Et donc, ce qu'on a ici, en fait, c'est l'intégrale de moins 3 à 5 de 4 dx. Il faut donc qu'on trouve une primitive de la fonction 4, qu'on l'évalue aux bornes d'intégration et qu'on fasse la différence. Donc, la première question, c'est quelle est une primitive de 4 ? Eh bien, ça, c'est tout simplement 4x. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique. Une primitive d'une constante, c'est cette constante multipliée par x. Donc, voilà, je vais prendre cette fonction-là entre moins 3 et 5. Et donc, je vais avoir... Alors, je vais l'écrire maintenant comme ça. Pour bien faire le parallèle avec cette expression-là, j'ai la borne supérieure qui est ici 5. Et donc, je dois avoir f de b. Donc, f de b, ici, c'est f. C'est 4x5. Moins... Alors, la deuxième partie. Donc, ici, c'est f, grand f de a, avec a qui est la borne inférieure. Donc, c'est moins 3. Donc, je vais avoir moins 4x-3. Alors, maintenant, on est au bout de nos peines. Je vais faire le calcul final. 4 fois 5, ça fait 20. Et 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Donc, on a 20 moins moins 12, c'est-à-dire 20 plus 12, c'est-à-dire 32. Voilà. Alors, on va faire un autre exemple. Et cette fois-ci, avec une fonction puissance. Bon, en fait, 4, ici, c'est une fonction puissance, puisque 4, on peut le voir comme 4 fois x puissance 0. Mais là, je te propose cette intégrale-là, l'intégrale de moins 1 à 3, de 7x². Donc, là, il faut qu'on trouve une primitive de 7x². Alors, une primitive de x², c'est x puissance 3 sur 3. Donc, ici, une primitive de 7x², c'est 7 fois x puissance 3 sur 3. Alors, ça, je te rappelle rapidement que pour trouver une primitive d'une fonction puissance, il te suffit de lire la règle de dérivation des fonctions puissance à l'envers. et si tu n'es pas très clair, retourne voir les vidéos là-dessus sur la Khan Academy. Il y en a plein et c'est quelque chose de très important. Donc, en tout cas, ça, c'est une primitive de 7x². Si tu veux t'en convaincre, tu peux dériver cette expression-là et vérifier que tu retrouves bien 7x². En tout cas, là, c'est ça. Et du coup, on doit évaluer cette fonction-là à nos bornes, donc en moins 1 et en 3. Ce terme-là, ici, ça va être donc la valeur de cette fonction-là pour x égale 3. Alors, je vais l'écrire. Ça me donne 7x3³ sur 3. Ensuite, moins cette fonction-là calculée en moins 1. Donc, moins, alors, 7x-1³ sur 3. Alors, on a quelques calculs à faire, quelques simplifications. Ici, j'ai 3³ sur 3, ça fait 3², donc ça fait 9. 7x9, ça fait 63. Donc, j'ai 63. Moins, alors, ici, j'ai moins 1³, ça fait moins 1. Donc, je vais avoir 7x-1 sur 3, c'est-à-dire moins 7 tiers. Donc, je dois soustraire moins 7 tiers, c'est-à-dire ajouter 7 tiers. 63 plus 7 tiers. Et donc, ça, c'est notre résultat. Je te laisse faire la simplification de ce résultat pour l'écrire sous la forme d'une seule fraction. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que, pour calculer une intégrale d'une fonction puissance, il faut connaître la règle de dérivation des fonctions puissance pour la lire à l'envers et trouver des primitives des fonctions puissance, et puis, surtout, se rappeler de ce résultat fondamental du calcul intégral. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada